Salam à tous, c'est l'heure du La Malvae Show et comme tous les vendredis on va parler des sorties du jour et pour ça nous sommes avec le, j'ai bien dit le seul et l'unique, le meilleur chroniqueur Del Mundo Ferguson dans la maison. Bonjour à tous, non je ne suis pas le meilleur, je ne serai jamais le meilleur, j'essaye de l'être, on est perfectionniste mais on a le reste petit à petit. En tout cas t'es plus fort que Vecho. Ça arrive, ça arrive, on l'excuse de son absence. Je ne l'excuse pas moi. Aujourd'hui on va parler de l'album Nesbill, Zonar, des étoiles, du très très lourd. On va parler de l'album de Franglish aussi, Mood 2 et l'album de A2H, une rose et une lame, voilà. On va parler aussi des singles, les singles il y a Uzi fit ISK et Tima le titre tabuse, Davinor, Fitboleman, Maya Maya, Bosch, Soulking, Himalaya et Dabs Harmonica. On va commencer par Nesbill, l'album Zonar des étoiles. De toute façon je sais que tu as envie de commencer donc vas-y fais ton plaisir, commence à chaque fois que ça commence comme ça, c'est pour toi, vas-y je te laisse. C'est un mec qui n'aime pas, fais ton plaisir. Voilà c'est tout, tranquille on est ensemble sur ce coup-là. N2S, l'album est complet, de la première à la dernière. Il y a plusieurs feats, il y a PLK, il y a Aurel San, il y a Landy, il y a Z, il y en a. Franchement il a fait un album complet que ce soit de la première ou la dernière. Franchement il a fait du Nesbill aussi, il n'a pas changé son éthique, il n'a pas retourné sa stevé. Il a fait du Nesbill, il est resté dont lui seul a le secret, t'as vu sa plume, son écriture, ses placements. C'est magique ce qu'il fait. Ensuite dans son premier titre, il arrive, il dit voilà qui a tué les grands groupes de rap français, c'est le succès, la jalousie et les groupies. Il dit tout haut ce que tout le rap français pense tout bas aussi, il dit qu'il faut ramener un disque d'or au quartier quand même, il faut une certif. Donc en parlant de certif, moi j'ai un petit coup de gueule à passer à tous les puristes qui sont là, qui mettent des commentaires sur internet. Nesbill c'est le meilleur, Nesbill c'est le plus fort. Ils faisaient pareil aussi avec McTier ou les gens comme ça. Ou Salif à l'époque. Ou les Salif, exactement. Ils n'auront pas donné la force et la puissance pour aller jusqu'à la certification. Donc s'il vous plaît, je vous demande, vous les auditeurs, allez télécharger, allez écouter le projet de Nesbill, allez lui donner la certification. Ou sinon, si vous voulez pas, arrêtez de dire Nesbill t'es le meilleur dans la rue, etc. Pour rien faire après. Parce que les puristes ils me font rire. Certes, quand je dis ils me font rire, ils ont raison. Parce que Nesbill pour moi c'est le plus fort, c'est l'un des meilleurs en tout cas. Mais allez jusqu'au bout. Donc moi, ma petite contribution, ce que je vais faire, c'est que dans mes émissions, je vais mettre du NE2S tout le temps. J'espère jusqu'à la certification. Bon, faut pas trop abuser du time. Tu t'engages en tout cas. Voilà, je m'engage dans toutes mes émissions, mettre au moins du Nesbill pour en tout cas contribuer à sa certification parce qu'il le mérite. Et franchement, si j'ai une note à mettre à cet album, c'est un 10 sur 10. Ok, ça me va. Quel meilleur défenseur que toi ? Comme il dit en plus, défenseur comme Rudy Guerre. Ouais, franchement, tu peux pas mieux le défendre. Moi, je suis d'accord avec toi sur presque tout ce que t'as dit. Sur la plume, je peux rien dire sur lui. Sur l'écriture, je ne peux rien dire. Sur son flow exceptionnel, je peux rien dire non plus. Sur ses feats, c'est plutôt pas mal, même si je suis déçu du feat avec Orelsan. Par contre, heureusement que le feat avec PLK, nuage qui passe, il contrebalance justement le petit dévoi avec Orelsan. Celui que l'on dit EZ, ça passe bien. On l'avait parlé la dernière fois du son avec ZKR, le DUM, et déjà ça a commencé à en envoyer. C'est une S-Bill qui est sortie un peu de sa zone de confort et qui propose quelque chose de différent et qui n'est pas resté, qui n'a pas fait l'erreur de certains rappeurs à l'ancienne, qui ont voulu faire du rap à l'ancienne, mais le rap a changé entre temps. Il faut savoir s'adapter. Et il a réussi à s'adapter en featant avec des jeunes, la nouvelle génération et en changeant un petit peu certaines paroles ou certains éléments de son flow. Ça, c'est de l'intelligence. Sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qui te dérange dans le feat avec Orelsan ? C'est pas un univers qui lui plaît, c'est un peu trop doux. C'est un haraoui, comme il dit. C'est un mec qui a besoin un peu de puissance, un peu d'agressivité. Je trouve que c'était un peu trop mignon, un peu trop gentil. Avec Orelsan, tu t'attendais à un titre un peu plus polémique. On va passer à l'album Franglish Mood 2. Réédition de Mood, 8 titres supplémentaires, 2 feats. Celui avec Gazo, j'ai kiffé. Franchement, c'est Big Drip. C'est un son... En plus, il a fait exprès de donner un titre anglophone. Comme ça, ça peut tourner dans d'autres pays et ça va le faire. Gazo, à chaque fois qu'il fit en ce moment, c'est assez incroyable. Et j'ai kiffé le son de la Cahier avec Coba. Coba, il pose dessus comme j'aime. C'est le Coba que j'aime. C'est pas le Coba qui, entre guillemets, se masturbe devant tout le monde. C'est le Coba qu'on aime. C'est le Coba qui est performant. C'est le Coba qui s'est posé et c'est le Coba qui a un petit peu fait le gamin dans ses sons. Donc voilà, j'aime beaucoup l'art édition. J'aime aussi l'intro avec Louis Baby, l'entrée. Franchement, c'est sympathique. C'est du franglish et c'est ce qui nous fait bouger la tête actuellement. C'est un des meilleurs ambianceurs actuels dans la musique française. Franglish, franchement, je suis d'accord avec toi. Franglish, je l'ai reçu dans mon émission, le Laman Live Show. Et franchement, déjà, c'est un génie de la musique super fort, que ce soit en termes de voix, tous les trucs. Il sait faire danser, il sait faire les titres qu'il faut, quand il faut. Il a la mélo et c'est humainement, c'est une bonne personne en même temps. Donc franchement, l'album est magique. Vetcho, viens. Vetcho, viens. Vetcho, ramèle-le, ramèle-le. Vetcho, viens. Bah voilà. T'as vu, il y en a qui se transforment en trapeau et il y en a qui se transforment renard. Exactement. Vetcho qui a mis un peu trop de ruinard, libre de ruinard. C'est le Nala Live Show. Exactement. Là, on passe à A2H. Ouais, A2H. Ouais. Franchement, une rose, une lame. Qu'en as-tu pensé ? Alors moi, en toute honnêteté, je ne le connaissais pas. Je l'ai écouté pour la première fois ce matin. J'étais agréablement surpris. Je m'attendais à autre chose. C'est une atmosphère un peu particulière. C'est un mélange entre The Weeknd, version française. Ouais. C'est un mélange aussi un peu à Belle Oncle Soul, parce qu'il y a un petit côté jazzy. Et un Zooker, un Sly. Ce style-là, c'est un peu Zook, c'est Love. C'est plutôt pour les femmes. Il parle beaucoup de sexe dans ce qu'il fait dans beaucoup de Love, dans ses sons. C'est un son, voilà, ambiance week-end, en couple, en amoureux. Spa. Ouais, ça glisse. J'accusi. Il y a un son dedans qui s'appelle Savage. C'est-à-dire sauvage. C'est un peu sauvage dans ce qu'il décrit. Ouais, ça peut être pas mal. Petite pétale de rose. Pour certaines personnes, ça peut le faire. Ambiance tamisée. C'est pas mal. C'est une ambiance. Petite bougie. Voilà. C'est un album, je pense qu'il l'a fait pour ça. Tu sais quoi, il y a des couples qui partent en vacances, ils ne savent pas écouter. Ils écoutent des sons à l'ancienne. Maintenant, ils vont écouter à 2H. Voilà. Voilà, tout simplement. Il a pensé à tout. C'est un génie. On passe au single Uzi, Fit, ISK et Team. Le titre, c'est Tabuse. Le trio très complémentaire. Pourtant, j'avais des doutes quand j'ai vu le son qui allait sortir. Je me suis dit, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même style, c'est pas la même maths faussaire. Et au final, je pense que ça va cartonner sur les réseaux sociaux parce que le refrain, il rentre dans ta tête. Il y a Tabuse à chaque fin de phrase. C'est une phrase qu'on sort régulièrement. Et moi, qui ai critiqué ISK la dernière fois, je le préfère dans le site de son. Là, je l'aime bien. Il s'adapte bien. Il pose bien. C'est pour lui. C'est pour la nouvelle génération. Et je pense que ça plaire à beaucoup de jeunes adolescents et de jeunes adultes, notamment dans certaines soirées. Ça va chanter Tabuse, Tabuse. Timal, fort aussi de fou sur le titre. Et Uzi, Uzi, en même temps, je devais être en plus... C'est fort Uzi. Je devais aller filmer sur les lieux de leur clip. Le clip est... Il est top. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Franchement, et c'est une bonne personne en plus. Donc franchement, la combinaison des trois, elle se marie très, très bien. Davino, Fitboleman, Maya Maya. Je te laisse en parler parce qu'il t'a choqué. Ouais. Je te dis la vérité. J'ai pris une claque. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, Davino, je l'avais écouté sur un ou deux sons précédemment. C'était bien, mais sans plus. Quelle progression. Là, c'est une femme qui fit avec un mec qui en ce moment, qui est en pleine effervescence. Bon, les mains, nous, on avait parlé d'un fois de son album et on avait été plutôt élogieux sur ce qu'il faisait. Et sur le son... Véture, viens ici ! Véture, viens ! Dès que Davino, elle rentre, son entrée, elle dit je commence avec un coup de pression. Ça veut dire que déjà, dès l'entrée, si t'es pas prêt, en fait, elle va te mettre une tarte et elle va t'éteindre sur un feat. Ça me rappelle les ambiances au quartier où t'as eu un joueur au Five ou au City et qu'il y a une fille qui arrive, elle commence à faire des jongles et toi, tu commences à la sous-estimer en pensant qu'elle a pas de niveau. Elle arrive devant toi, elle commence à faire des virgules et tout. Tu disais non, je suis devant tout le monde, il y a tout le quartier là. Je peux pas me faire humilier. Donc voilà. Franchement, c'est l'atmosphère du son et il l'envoie. La prod, c'est quelque chose. Pour moi, ça va être un son qui va cartonner. Tu sais, nous, on est depuis l'époque, tu sais quoi ? Davinor, depuis l'époque de Jams, j'ai pas trouvé une rappeuse aussi talentueuse. Je sais pas parce que c'est une rappeuse ou autre, mais je sais pas, j'ai pas trouvé une rappeuse qui m'a fait dire « Ah ouais, elle est forte ! » Et elle, Davinor, franchement, quand j'écoute, je me dis « Ah, ça fait plaisir ! » Donc franchement, et en plus, Bolleman, c'est un bête de gars. Je le kiffe. Que ça soit, ça se voit que c'est un bon, t'as vu ? Humainement, ouais. Exactement, et il est super fort aussi en même temps. Donc les deux se marient bien. Le titre est magique, je vous invite à aller l'écouter. Bosch, Fitsulking, Himalaya. Je vais te laisser… En fait, tu me le laisses. Pourquoi ? J'ai pas compris. Tu me le laisses parce que… Bah, il y a un Algérien dans le son. C'est comme d'habitude, en fait, on n'a pas le roi. Mais c'est comme ça. Donc en fait, quand c'est 9-4, on est ensemble. Quand c'est l'Algérie, on n'est pas ensemble. Si, on est ensemble, il n'y a pas de problème, mais je te laisse commencer. Moi, quand c'est le 9-4, tu me dis quoi ? Tu me laisses commencer. Quand c'est le 9-4, tout ça, tu me laisses commencer. Moi aussi j'en mets du 9-4 pourtant. Oui, je sais. Mais quand ça me tient à cœur, tu sais que tu me laisses commencer. Vas-y, ok. Et quand je sais que ça te tient à cœur, tu te laisses commencer. Mais est-ce que des fois, tu peux admettre que des fois, les Algériens, ils ont des petits coups de mou. Comme à la canne. Là, c'est musical. Fulking, il n'a pas encore eu de coups de mou. À chaque fois que Fulking, il fit, c'est tube. C'est vrai. Donc voilà, il fait des reprises de Soave MNT, c'est tube. Là, ça va être un tube. Parce qu'il a une voix particulière, parce qu'il transporte, parce que lui-même, il le dit dans le son, on va te monter au-dessus de l'Himalaya. Parce que Bosch, il rentre énervé sur le son et qu'il s'adapte à la prod. Et pourtant, au départ, tu te dis Bosch sulking. Bof. Ouais. Ça colle pas, ça match pas. Je sais pas si ça va matcher. Franchement, ça passe très bien. Après, il y a le clip aussi derrière qui, visuellement, rend encore plus beau le son. Donc voilà, ça peut être un son de l'été. C'est encore plus que certains sons dont on a parlé précédemment. Ouais, ouais. Franchement, je vous invite à aller l'écouter, Bosch sulking. Le son est lourd. Dabs, harmonica. Je peux en parler en premier, cette fois-ci ? Parce qu'il est pas de gérer un, Dabs. Donc tu peux en parler ou pas ? Non ? Tu me tiens. Vas-y, vas-y. C'est un problème avec ça, tu me préviens. Vas-y, je t'ai le sens. Dabs, je le connais personnellement. C'est un artiste qui a eu des petits moments difficiles, musicalement, qui est en train de se refaire petit à petit. Et c'est le son à son image. C'est le son de la remontée. C'est le son de la remontada. Ouais. Ça s'appelle harmonica. C'est un son qui lui correspond avec des paroles et des punchlines qui vont avec son univers. Que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je connais son manager personnellement, Clarto, dédicace à toi d'ailleurs, pour le travail que tu fais avec lui au quotidien. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'espère qu'il va revenir comme à l'époque de Huloulou, parce que c'est comme ça qu'on l'a découvert. Et c'est là où il a fait son plus gros carton. Et je lui souhaite la réussite pour la suite de ses projets et la suite des sons qui sortiront prochainement. En plus, il faut savoir que Dab, j'ai reçu 6 coups MC, 6 dans mon émission. Et il est venu justement dans mon émission. Et franchement, le mec, c'est un bête de gars. Pas la grosse tête. Il est là. Il est franchement grave âme, grave sympathique. Une bonne personne, tu vois. Une bonne personne. Bien entouré aussi, comme tu le disais, parce que c'est important. Et c'est vrai que depuis Huloulou, on se disait, ah Dab's, voilà. Et franchement, ce titre-là, quand je l'ai écouté, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, merci. C'est un garanté, comme tu dis. Exactement. Franchement, il m'a fait plaisir. Je vous invite à aller écouter le titre de Dab's Harmonica. Franchement, le titre, en fait, il est super bon. Il est super bon. Déjà, c'est une bonne personne. Plus, il est fort. Donc, les deux vont bien ensemble. Le choix, la prod, les placements, les trucs. Franchement, je vous invite à l'écouter parce que le son est lourd. Merci, en tout cas, mon gars Fergut. C'est cool, c'est cool. Bon courage à tous les supporters algériens. Parce qu'il y a eu un match important tout à l'heure. Donc, voilà, en espérant ramener une qualification à la Coupe du Monde. Et puis, on verra ce que ça donne. Ça va être dur, mais on est confiant. Force à toute l'Algérie, à tous mes Algériens. Et au Cameroun et à tous mes Camerouniens. Pardon, j'ai pas entendu. Et au Cameroun et tous mes Camerouniens. On peut couper, s'il vous plaît, on peut cuter. Salam à tous, c'est moi qui le fais cette fois-ci. Vas-y, fais-le, vas-y. Rendez-vous la semaine prochaine. Grosse session la semaine prochaine. Salam à tous. Avec mon gars, meilleur chroniqueur d'El Mundo. Voilà, il l'a fait, il l'a fait. On se retrouve en début du prochain. Chaud. Avec plaisir.